bonsoir à tous du coup j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau webinaire trading de psychologie un des deux volets qu'on va aborder du coup cet été pour mieux se préparer à la rentrée aussi on travaille la psychologie durant l'été et juste à la fin de l'été on va avoir aussi un webinaire pour mieux préparer directement la rentrée et du coup là c'est le premier webinaire vis-à-vis de ce trading de psychologie on va parler du comment améliorer est vraiment les questions qu'il faut se poser pour améliorer son trading à travers sa psychologie puisqu'on sait que la psychologie se fait une représente aussi et fait une grosse partie du travail du trader clairement je vais vous partager les écrans et on va pour démarrer ici tout de suite on va pouvoir démarrer immédiatement ici je vous remets juste là pour voir vos questions donc voilà ici ce soir on va parler psychologie comme vous le disais comment améliorer du coup mon trading la psychologie qui est vraiment vraiment important en trading suffit pas d'avoir un plan de trading une stratégie des signaux de trading à suivre ici ici enfin ça ne suffit pas il faut pouvoir tout simplement être à même de suivre l'adn de sa stratégie on parlait de redonne il ya deux secondes avec karim justement ça fait partie des aléas du trading et à partir de là la psychologie rentre clairement en compte puisqu'un drawdown ça veut dire des pertes financières du moins qu'elle reste calculée qu'elle reste cohérente avec votre stratégie jusque là tout va bien donc on va parler de plusieurs deux pieds de plusieurs petites choses comme ça mais bien sûr ces webinaires serait pas possible du coup sans admirals admirals qui est un broker forex et cfd régulé à travers le monde dont la fc est l'une des plus grosses régulation et dont les plus strictes également des spreads de compétition est ici intéressant d'ailleurs faut je remettre à jour puisqu'on est revenu sur le dax 40 à seulement 0,8 points 0,6 même pips sur l'euro dollar donc plusieurs plateformes de trading aussi vous savez l'édition suprême que je vous montre chaque matin l'application téléphone qui est aussi assez récente et les services de cartes de crédit et de copy trading qui sont désormais aussi disponibles chez admirals alors côté du programme de ce soir du côté de ce programme on va démarrer avec les défis du trader qu'est ce qui nous attendent du coup qu'est ce qui nous attend à titre de défi les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien c'est super important puisque c'est ces points là qui vont soulever le besoin de travailler aussi beaucoup sa psychologie on va parler de quelques bonnes pratiques bien sûr pour du coup mieux vivre son trading au quotidien et on va parler de quelques faits sur lesquels on pourrait jouer pour améliorer si son trading en plus de quelques astuces bien sûr alors on va démarrer immédiatement déjà avec les défis qu'est ce qui nous attend en tant que trader du coup que ce soit l'été la rentrée peu importe j'ai trouvé que l'été ici était un bon un bon moment pour parler de tout ça on va avoir plusieurs choses qui vont être difficiles à gérer en tant que trader ça souligne aussi bien sûr qu'on soit trader qu'on est un être humain donc ces difficultés vont être basées aussi sur nos réactions émotives et notre psychologie donc on va avoir le souci par exemple d'avoir des résultats qui ne seront peut-être pas constants ça c'est quelque chose qui déstabilise énormément de traders ça peut se passer très bien à un moment donné beaucoup moins bien plus tard le pourquoi du comment si on ne le connaît pas parce qu'on ne connaît pas bien sa stratégie et parce que du coup on n'a pas pensé à tout ça avant de se lancer on peut être en difficulté ne serait-ce que par rapport à des résultats qui ne sont pas constants donc vraiment c'est un des défis qui attend le trader ne pas avoir par exemple tous les jours des traits d'apprendre ou tous les jours les mêmes résultats c'est pas parce qu'on fait 10% en une journée on va faire ça tous les jours c'est pas parce qu'on perd à 10% une journée qu'on va perdre 10% tous les jours donc à partir de là il faut pouvoir vivre et naviguer à travers si vous voulez un petit peu ces fluctuations que nous réserve le marché et qui se retrouve sur notre equity curve quelque part également ensuite le fait aussi de se faire malmener quelque part par le marché le marché qui va toujours faire que trois choses comme je vous le dis très souvent la hausse la baisse ou le range mais identifier cela le plus tôt possible c'est crucial et en plus tenir compte de la volatilité aussi si on fait pas ça et si on ne suit pas le contexte quelque part du coup du marché on se fait clairement malmener par un marché qui peut être peu volatile mais qui nous tente alors qu'il n'y a rien à faire ou un marché extrêmement volatil on veut être agressif par peur de rater le mouvement on tombe alors dans le faux mot et on se fait aussi malmener par le marché parce que dès qu'on prend position ça ne se base pas comme prévu donc tous ces éléments là sont liés aussi à la psychologie aux réactions émotives du trader donc c'est un autre des défis je trouve du trader ici le fait de ne pas se laisser tenter par le marché pour ne pas se faire ce que j'appelle en fait se faire malmener par le marché parce que le marché est capable de nous renverser totalement en fonction de la gestion du risque qu'on utilise des signaux qu'on utilise tous les setups ne passe pas toujours et à partir de là on peut se faire malmener plusieurs fois avec le avec le marché bien sûr par le marché notamment et aussi le manque de clarté le marché qui peut tout simplement vous sembler très chaotique c'est là aussi où dans votre stratégie vous devez pouvoir avoir des points de repère les plus systématique possible vous le savez je suis très systématique pour moi c'est quasi c'est totalement en fait systématique pour identifier cette phase de marché là il faut que vous soyez capable aussi de penser à cela et de bien travailler cela comme ça vous n'aurez pas ce manque de clarté à chaque instant peu importe sur quel actif vous êtes en ouvrant vos graphiques vous devez être capable de tout voir clair en fait directement sur le graphique on est dans un range on est dans la tendance on est dans tel que type de tendance on est dans tel type de range etc etc faut que ce soit clair et net et ce sera un des défis en moins pour vous en tant que trader à avoir à travailler et avoir à batailler quelque part on va aussi avoir ici des décisions incertaines quand le plan de tracing manque de précision quand on va avoir des marchés qui bougent très vite et qu'on a moins de temps pour réfléchir on va se poser plus de questions plus hésiter ça c'est des défis aussi pour le trader notamment beaucoup plus pour le trader discrétionnaire que pour le trader bien sûr systématique et forcément tout ça ça engendre du stress et de la frustration c'est aussi des défis quelque part ne pas du coup être stressé alors qu'on met de l'argent sur comptes réels et qu'on va très dès qu'on va prendre des positions qu'on va prendre des risques quelque part du coup avec des fonds réels sur les marchés et ne pas être frustré on peut être frustré de plein 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 de manières différentes en trading et c'est d'autant plus des défis pour le trader à résoudre et à combattre parce qu'on peut être frustré s'il n'y a pas de position à prendre on peut être frustré si on prend des positions mais que ça court pas et qu'on sort à break even voir légèrement en négatif on peut être on peut pardon être aussi frustré si on sort trop tôt d'une position on peut être frustré pour des tonnes et des tonnes de raisons en trading donc cette frustration je voulais la mettre ici le stress bien sûr il est déjà il fait déjà partie en bien sûr partie intégrante voilà c'est beau que j'ai cherché du coup de notre psychologie quelque part et de notre trading il faut qu'on le travaille il faut qu'on le calme et qu'on l'apaise il faut qu'on l'encadre en fait et qu'on le protège j'ai envie de dire ce stress en protégeant tout simplement nos capitaux et notre trading avec un bon une bonne gestion avec des stops qui sont bien placés très décent stop vous savez ça vous ouvre les portes de l'ensemble quasiment vous pouvez perdre vous avez appel de marge bien évidemment mais vous pouvez perdre beaucoup d'un coup donc faire attention à tout ça donc protéger son stress quelque part et beaucoup travailler beaucoup beaucoup travailler sa frustration pour moi ça passe par du dynamisme et par du la répétition aussi des procédures des parades qui sont mises en place vis-à-vis des scénarios des trades en fait qu'on va prendre beaucoup de choses ici vous l'avez vu à titre de défis vraiment pour le trader et pour chaque défi il vous faut des éléments de réponse il vous faut des parades il vous faut des réactions en fait pour ne pas du coup être vraiment impacté par ces situations là et par ces défis il y en a encore un ici c'est bien sûr la perte de confiance quand on perd du coup confiance dans sa méthode on se dit peut-être que du coup ça a marché un temps que ça marche plus parce que du coup tel ou tel résultat font que vous avez peut-être heureux vous êtes peut être revenu sur les gains vous avez fait vous avez peut-être peut-être gagné même pardon perdu plus que ce que vous avez gagné bref ce genre de choses qui peuvent vous vraiment vous faire perdre confiance en fait dans votre trading c'est pareil il faut il vous faut des éléments par rapport à ça et des éléments pardon de réponse par exemple on en parlait tout à l'heure injustement et karim le fait d'avoir fait un backtest vous donne des informations cruciales vous connaissez le droit d'un maximum par exemple de votre stratégie donc tant que vous sortez pas de ce droit d'un la perte de confiance est extrêmement limitée d'autant plus que si vous savez que la plupart du temps votre stratégie votre méthode est gagnante sur le long terme vous perdrez quasiment pas en fait confiance dans votre méthode vous savez juste que il ya des passages qui sont mauvais comme dans n'importe quelle stratégie si vous êtes dedans vous savez que normalement ben vous allez finir quelque part un moment donné par ressortir et continuer de repartir sur des plus hauts sur les critiqueurs du monde vous continuez d'appliquer votre méthode et surtout aussi bien sûr que votre méthode est dynamique et comporte des vérités générales donc voilà tous les défis ici que j'ai voulu vous mettre directement alors n'hésitez pas à me dire si vous avez des si vous retrouvez des éléments communs peut-être des choses que vous vivez à l'heure actuelle peut-être des choses que vous avez déjà vécu que vous arrivez maintenant à surmonter grâce à plusieurs autres astuces aussi dont on va parler dans c'est dans ce webinaire là n'hésitez pas en tout cas michel qui nous est bonsoir jérémy un peu à la bourre pas de soucis bienvenue à toi michel n'hésite pas si tu as des questions on ne fait que commencer on a en démarre déjà ici avec les défis du trader du coup amed également qu'ils aient bonjour à tous bienvenue à toi aussi amed et on a aussi du coup karim oui effectivement parfait donc voilà pour les défis du trader on va passer à quelques bonnes pratiques maintenant très intéressante pour pouvoir travailler tout ça je vous dis très souvent en fait quand on parle psychologie la psychologie fait appel du cours à des travaux bien sûr sur nous mêmes quelque part sur la manière dont on voit les choses la manière dont on reçoit les informations et dont on vit certaines choses donc par exemple comment on vient un drawdown comment on vit une séquence de gains de peut-être 15 traits gagnants d'affilée parce que il n'y a pas que dans le drawdown que le trader à cause de sa psychologie peut déraper si vous faites 15 voire 20 trades gagnants d'affilée et ça arrive eh bien vous allez peut-être déraper aussi vous allez peut-être tomber dans l'over confidence c'est à dire dans l'over dans une confiance excessive et vous allez peut-être vous dire que vous comprenez tout au marché que vous allez pouvoir aller plus loin même que la méthode que vous avez appliqué pour atteindre et faire ces 20 trades gagnants d'affilée là aussi c'est de la pure psychologie et là aussi on peut déraper alors qu'on est sur la bonne phase parce qu'on est en train de gagner 20 trades bien sûr d'affilée donc dans un cas comme dans l'autre l'aspect de la psychologie est importante et pour toutes ces raisons là je dis très souvent la psychologie on peut la travailler bien sûr mais si on la travaille en tant que telle ça reste abstrait si on a travaillé des choses concrètes autour de nous des choses et des éléments qu'on met en place au quotidien dans notre rédile qu'on a mis en place aussi avant de se lancer par exemple sur contre elle eh bien à ce moment là on met vraiment des éléments et des choses concrètes autour de nous donc c'est ce que par exemple c'est ce que je fais avec mon trading à travailler sur du concret donc ce que je fais c'est que je travaille par exemple sur des stratégies qui sont backtestés qui sont qui comportent des vérités générales c'est à dire des comportements qu'on voit et qu'on voit encore et encore et encore qui existent depuis la nuit des temps sur les marchés des phases de tendance des phases de retracement des phases d'extension ce genre de choses là et du coup c'est du concret parce qu'on le voit encore et encore c'est vérifié dans le passé ça se vérifie aussi au quotidien il ne suffit pas de regarder que dans le passé on fait aussi du forward voir qu'est ce qui se passe ensuite et ensuite on peut aussi bien sûr à ce moment là beaucoup plus projeter mais tout ça avec des travaux bien sûr bien concrets ça implique forcément tout ce qui est plan de trading tout ce qui est stratégie tout ce qui est résultat de backtest justement tous ces éléments là c'est ce qu'il y a de plus concret en fait pour mieux vous préparer à trader sur votre contre elle par la suite le plan de trading doit être bien fait on doit prendre le temps de le faire on va en parler justement des éléments qui font partie de ce plan de trading la stratégie c'est un des éléments crucial aussi mais la stratégie sans le plan de trading sans la psychologie du trader et sans les résultats du backtest peu de personnes seront capables en fait de continuer sans se poser la moindre question et c'est ce qui fera la différence la plupart du temps si fabien qui nous dit aussi à midi soir bonsoir à bienvenue à toi fabien j'espère que tu vas bien en 6 également qui avec nous bienvenue à toi francis michael qui faisait du coup je connais tous les problèmes que tu as désigné parfait michael parfait quand on est conscient aussi de ces choses là on aime plus à même de les travailler directement on a aussi bena benouda pardon qui nous est salut tout le monde est aussi benuda karim utiliser parfois nous sommes trop pressés pour augmenter l'accumulation qui pousse à anticiper pour voir du trading alors pardon pour voir anticiper pardon voir faire du trading discrétionnaire et parfois de redone qui nous pousse à vouloir reprendre une perte oui clairement ça aussi à l'effet revenge trading l'effet trading d'ennui et ensuite le faux mot qui n'est jamais bien loin toute façon par rapport à tout ça c'est et des points extrêmement importants à travailler craquelot qui nous disait exact excès de confiance voilà donc c'est d'autant plus intéressant du coup d'en parler parce que souvent on dit oui il faut travailler la psychologie quand on est en phase de perte mais en fait il faut tout le temps à la travailler et pour ne pas être fatigué de travailler tout ça tout le temps il faut mettre des choses en place qui vous aident à garder le cap en fait au quotidien et comme tu le disais justement aussi bien dans le mauvais côté avec le trotone que dans l'excès de confiance qu'on a quand on est en train de faire plein 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 de séquences de trades gagnant d'affilée et oui ça arrive mais le souci c'est préserver ses gains justement ici on peut pas échapper au trotone en trading mais on peut préserver ses gains un maximum être conscient du mécanisme de la stratégie quand ça monte quand ça descend etc donc voilà ici quelques bonnes pratiques déjà énormément de concret pour moi c'est ce qui est ce qui fonctionne le mieux parce que le reste ça va être abstrait on peut peut-être être aligné la manière psychologique mais la meilleure manière on va dire psychologique pendant une semaine deux semaines trois semaines voire quelques mois mais du coup durant toute la carrière d'un trader il nous faut bien plus que ça bien plus de concret que ça quelque chose de solide qui nous permettent du coup de garder le cap et de pas se poser toutes ces questions là d'avoir confiance mais une confiance qui n'est pas aveugle une confiance qui est du coup mérité qui est justifié parce qu'on a des choses concrètes dans les mains ça c'est super important alors comment améliorer un petit peu sa psychologie on va voir différentes phases ici du coup pour améliorer du coup sa psychologie en trading ça va passer par le marché le marché qu'on va traîner la méthode la méthode qu'on va utiliser l'argent en parlant de risque bien sûr et du trader lui-même directement donc ça nous donne ce schéma là on va tourner autour de quatre notions importantes le marché la méthode l'argent et le trader et l'idéal ici l'objectif à atteindre c'est une synergie de ces quatre éléments qui nous amène à un seul et même point le point central ici où on est sur le bon marché où on travaille avec la bonne méthode qui nous convient aussi dans laquelle on croit et sur laquelle on a eu beaucoup de travaux de réaliser où on applique avec l'argent ici un risque qui est calculé qui nous convient et qu'on peut utiliser à bonnes et bonnes et siens en fin de compte quelque part et qui apporte aux traders tout simplement l'équilibre nécessaire pour que sa psychologie soit du coup pas travailler au quotidien mais que sa psychologie soit rassurée et soit entretenue j'ai envie de dire tout simplement que la psychologie soit entretenue et que du coup le trader soit dans la meilleure situation possible pour exécuter ses trades pour faire son activité de trader tout au quotidien donc on va parler un petit peu tout ça premier élément le marché le marché ici il ya plein de marchés disponibles il ya les indices boursiers il ya le forex et les matières premières il ya les actions bien évidemment il ya des crypto monnaies il ya pas mal de choses d'ailleurs crypto monnaie mal écrit ici excusez moi j'irai faire la modifier ici plus tard mais du coup là il ya vraiment beaucoup de marché donc beaucoup de marché pour beaucoup de traders il n'y a pas le marché le plus intéressant vis-à-vis de tous les autres il ya le marché selon votre profil qui vous correspond le mieux vous me connaissez maintenant moi particulièrement je suis intéressé par les indices boursiers comme le dax 40 le matin le footy 100 à l'après midi le nasdaq le dos et le soir également voir pourquoi pas du s&p 500 faut savoir que j'ai démarré du coup directement sur le forex j'ai même démarré en mode swing trading en plus du marché il ya la méthodologie qu'on peut utiliser le style de trading qu'on peut utiliser donc moi j'ai démarré sur du forex le forex que je trouve toujours aussi intéressant plus un de mon point de vue à l'heure actuelle ainsi vous voulez d'un point du swing trading mais c'est un marché qui est intéressant pourquoi parce que ça vous offre pas mal d'actifs sans vous offrir trop d'actifs en comparaison avec les actions les actions il ya des milliers des milliers des milliers d'actions donc il faut plus travailler pour le marché actions déjà avec des screeners pour trouver l'opportunité là où elle se présente donc c'est un autre process pour faire du backtest là dessus à travers screener ça prend beaucoup plus de temps c'est beaucoup plus complexe même si vous voulez faire du backtest swing trading sur forex c'est beaucoup plus simple vous pouvez avoir une douzaine de paires forex à étudier lancer des backtest et travailler là dessus parce que vous êtes sur des horizons de temps ou de mouvement plus grand donc ça c'est encore différent mais voilà vous avez différents marchés à chaque marché vous avez l'avantage l'inconvénient ou plutôt les avantages des inconvénients qui sont réunis également et c'est en choisissant aussi le marché qui enfin c'est un des points si vous voulez pour moi que le trader doit sur lequel le trader doit passer choisir son marché aussi au départ crypto monnaie c'est très médiatisé on en parle beaucoup et c'est un marché extrêmement volatile qui est sujet aussi à des réactions très vives que ce soit des tweets sur twitter que ce soit des nouvelles qui sortent qu'elle soit bonne ou mauvaise vraie ou fausse etc c'est un marché un peu à fleur de peau qui agit énormément donc typiquement on parle souvent et c'est d'autant plus marrant de voir l'effet aussi médiatique parce que à l'heure actuelle il ya des traders débutants qui viennent aussi me voir et qui me disent je débute je suis sur les crypto monnaies etc etc c'est pour moi toujours assez marrant de voir ça parce que quand on débute pour moi le marché des crypto n'est absolument pas l'endroit où il faut démarrer parce que vous avez justement cette grosse grosse volatilité qui est beaucoup plus piégeuse et du coup qui est beaucoup plus dangereuse également donc c'est un marché pour moi qui est plus dédié déjà à des traders qui ont une certaine expérience pas des traders débutants vous avez différents marchés pour différents traders comme je vous le disais des avantages des inconvénients pour moi personnellement les indices boursiers ça me correspond très bien étant donné justement le temps que j'ai à disposition pour faire de 1 avec vous les séances le matin bien sûr dans les matinale admiral mais aussi pour moi l'après-midi des indices boursiers fonction d'horaire d'ouverture qui sont très pratiques à traiter dans de très bonnes conditions de trading le forex pour moi c'est plus sur du swing trading que ça peut être intéressant matière première on peut faire un petit peu de deux des deux mais même sur du swing trading c'est intéressant les actions bien sûr sur du swing trading voir l'investissement long terme pourquoi pas mais ça nécessite beaucoup plus de recherche également est peut-être un terrain plus fondamental aussi en background j'ai envie de dire quand on fait et quand on parle du coup de trader d'acheter des actions crypto monnaie du coup quand même nettement volatile ça peut se faire sur du swing trading bien sûr aussi tout peut se faire en trading clairement mais le marché qui est la première étape ici pour le trader pour bien travailler sa psychologie c'est aussi bien comprendre quel actif et quel marché il a choisi pour mon mieux aussi comprendre son fonctionnement alors une petite chose qui facilite énormément les choses aussi j'ai envie de dire c'est que peu importe le le marché que vous allez choisir le fonctionnement sera le même le marché fonctionne avec des achats et des ventes du coup les acheteurs les vendeurs qui sont un peu au combat tous les jours et qui déterminent bien sûr le comportement de l'actif en question donc ça c'est un avantage qu'on étudie le price action c'est que c'est tout terrain on peut aller sur tous les marchés après ce qui va changer c'est les horaires de trading les conditions du coup qu'on a les spread les commissions qu'on paye et du coup ce genre de choses donc voilà ici petit point première étape l'étude du marché choisir le marché en question et pour ça faut se poser quelques questions je reviens sur le chat tout de suite après un bien sûr mais ici je vous ai mis quelques questions en place à chaque du coup à chaque partie ici le marché la méthode l'argent de trader posez vous quelques questions pour voir si vous êtes du coup justement bien aligné si vous avez bien choisi votre marché du coup est ce que je traite le bon marché ça veut dire est ce que je traite le bon marché par rapport à mes heures de disponible de disponible par rapport du coup à la taille de mon compte aussi bon les cfd vous permettent de faire énormément de choses mais vous posez aussi vous posez la question par rapport à ça pour quelle raison vous allez traiter aussi le marché qui est un quand vous allez savoir aussi que ces marchés bougent pour être sûr aussi quelque part d'être sur le bon marché mais aussi au bon moment ça c'est important puisque pour travailler notre psychologie de manière concrète il faut se baser sur ces éléments là qui vont décliner énormément les résultats que vous pouvez tirer ensuite de votre stratégie pourquoi le marché bouge c'est important de le comprendre aussi et quelle est sa volatilité je dis très souvent le marché ne fait toujours la même chose qui change c'est la volatilité et quand vous allez d'un marché à un autre la volatilité change énormément également donc plusieurs questions importantes à se poser est ce que je trouve le pardon est ce que je traite le bon marché je vais faire à chaque fois les éléments un peu de réponse par rapport à mon profil par rapport à moi aussi pour vous tourner donner un maximum de retours pour moi je traite les meilleurs marchés à traiter clairement puisque c'est les meilleures conditions de trading que j'ai trouvé sur ces indices boursiers sur les heures de trading des volatilités j'ai fait des études de volatilité sur ces actifs là qui sont du coup les actifs les plus volatiles donc synonyme d'opportunité de risque aussi mais il faut gérer son risque mais on cherche quand même l'opportunité de faire un maximum de points en tout cas de d'attraper des points de manière concrète et solide au quotidien donc pour moi je suis sur les bons marchés les raisons pour les traders je viens d'en parler justement avec la volatilité les horaires de trading donc le potentiel quelque part sur ces indices boursiers européens et savoir aussi quand le marché bouge donc ça ça correspond aux horaires les ouvertures de bourses les clôtures de bourses autour des news on a aussi beaucoup de volatilité donc il faut faire attention à ces publications aussi pourquoi le marché bouge tout simplement les acheteurs des vendeurs qui sont à la confrontation donc ça c'est tout terrain bien sûr peu importe le marché que vous allez chercher et quelle est la volatilité j'ai une étude du coup concrète justement qui me permet d'aborder cette volatilité sans plus me poser de questions et j'ai totalement confiance dans cette approche puisque j'ai vu over time dans le temps justement que cette volatilité là se retrouvait clairement et me permettait en fait de suivre l'évolution du marché de manière très 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 bonne donc vous voyez par exemple ici comment je réponds à chacun de ces éléments personnellement il vous faut aussi vous de l'autre côté pouvoir répondre à ces éléments là dans la partie déjà marché on va attaquer la partie méthode je reviens juste sur le chat pour voir s'il ya des questions du coup ici à mohamed qui nous est bonjour à toutes et à tous bienvenue à toi mohamed amy calculer le foie je trouve que c'est mieux pour le risque management s'il est moins dangereux un swing trading je veux dire ou en des trading michael du coup macarine qui nous est un setup peut s'avérer rentable sur un instrument est largement moins sur un autre alors c'est vrai c'est vrai après il va falloir faire attention aussi à la nature du coup de ce setup là est ce que c'est un setup par exemple qui est un petit peu trop optimisé pour l'actif sur lequel tu trouves ou c'est un setup qui va t'être du coup comment dire qui va t'être 100% par exemple price action même quand on n'utilise que du price action il ya des différences bien sûr entre les actifs aussi entre les horizons de temps qu'on exploite et la manière dont on va mettre les horizons de temps en adéquation les uns avec les autres c'est à dire faire son multi time frame mais c'est vrai que toute façon une seule et même stratégie peut fonctionner de manière différente sur des actifs il peut y avoir des îles des actifs préférés les actifs aussi moins préférés etc mais plus de la stratégie est tout terrain plus vous allez retrouver des choses qui sont relativement constantes mohamed qui disait bonjour tout le monde bienvenue à toi mohamed du coup julien qui disait bonjour aussi bienvenue à toi je viens on avait aussi sabrina qui disait bonsoir bienvenue à toi sabrina patient qui nous est comment peut-on calculer la volatilité d'un actif un indicateur précis alors tu as plusieurs indicateurs moi j'ai développé une formule mathématique parce que j'avais besoin d'aller plus loin pour obtenir une taille du courant co mais tu as des indicateurs sur la plateforme par défaut qui te parle du coup de la volatilité est à l'adx avec la pente aussi de l'adx et tu as l'indicateur à terre à la vraie touche michael qui me dit du coup je le fais en des trading le forex disons que le prix du spread et pas alors tu vois ce qui est intéressant michael c'est que pour moi les spreads sont plus bas sur indices boursiers versus aussi une volatil plus grande que sur forex donc c'est pour ça que j'ai changé en fait clairement à l'époque où j'étais fort et que j'avais fait du swing trading à l'époque je suis passé sur le trading en forex et ensuite je suis parti du coup directement sur les indices parce que j'ai fait cette étude volatilité et cette étude aussi spread et tu t'aperçois que la volatilité est plus grande sur les indices boursiers et le spread est plus petit donc des conditions de trading nettement meilleur en fait aussi et un comportement aussi qui a tendance à être plus directionnelle c'est les raisons pour lesquelles je suis parti sur les indices boursiers mohamed qui nous disait aussi mohamed alias socrate à sa marche socrate désolé pour l'ontard complètement absorbé à analyser les graphiques pas de souci je connais ça t'inquiète bastien qui faisait merci je t'en prie bastien carim qui faisait bonsoir socrate christina et christina et karim yab karim disait mohamed avec un lanceur parfait allez on continue ici donc sur la méthode alors pareil ici on trouve ce petit schéma la méthode la méthode ça va impliquer plusieurs choses donc des choix qu'on fait en tant que trader et choix important trading discrétionnaire versus par exemple trading systématique je vous parle pas du trading automatique c'est une des familles du trading systématique donc il ya déjà des choix à faire ici entre une approche qui saurait être plutôt discrétionnaire et là je vous renvoie sur le webinaire qui est en replay déjà sur la chaîne youtube du trading discrétionnaire et pour le trading systématique pour les détails bien sûr vous avez aussi le replay du webinaire trading systématique et automatique allez on va continuer donc ici c'est déjà des étapes en très très importante et ça va jouer aussi sur la confiance et la psychologie du trader par la suite pareil d'autres choix à faire analyse fondamentale analyse technique vous savez que je suis plus beaucoup plus je suis 100% analyse technique ça n'empêche pas qu'ils aient des traders gagnants bien sûr qu'ils soient sur du fondamental et qui mixe un petit peu le plaisir avec l'analyse technique il en faut pour tout le monde il y en a pour tout le monde moi j'ai fait des choix pour la simplicité pour la récurrence et pour l'efficacité plus simple en fait pour moi tout clairement avec l'analyse technique dans lequel on a toute l'information qu'on a besoin sur le graphique aussi est ici par exemple tendance pardon up ici on va revenir là-dessus tendance par exemple tout ça ça doit faire partie de votre méthode vous devez pouvoir être capable de vous dire je suis un trader par exemple soit discrétionnaire soit systématique je fais du fondamental ou du technique ou un mix des deux je traite que la tendance les ou les range ou les deux et ensuite vous rentrez au fur et à mesure dans le détail tout ça c'est des éléments qui vont vous donner un cadre et qui vont vous permettre d'avoir une psychologie beaucoup plus forte puisque plus vous allez croire dans votre stratégie plus vous aurez confiance c'est pas une question de croyance c'est une question de confiance dans la méthode car elle vous a montré dans le passé que ça fonctionne et en forward c'est à dire au quotidien ça vous le démontre aussi et là vous avez une confiance qui est établie et qui va venir s'appuyer sur la psychique enfin qui va venir renforcer votre psychologie et vous serez à même de pouvoir mieux gérer les phases de drogue donne et mieux gérer les phases un petit peu excès de confiance quand vous êtes dans des phases de gains ici aussi des questions à se poser quelle est concrètement ma méthode est ce que cette méthode à alors à la toujours des forces et des faiblesses mais est-ce que cette méthode là je connais concrètement ses forces et ses faiblesses peu importe la stratégie il y aura toujours des forces et des faiblesses on peut pas avoir une stratégie 100% 100% parfaite donc à partir de là il ya toujours des forces et des faiblesses est ce que c'est simple à expliquer est ce qu'un enfant de 10 ans est capable de comprendre la stratégie si c'est pas le cas ça veut dire votre méthode est quand même relativement complexe en trading plus c'est simple mieux c'est donc faut pas oublier ça est ce que c'est simple également à exécuter parce que même si c'est simple à expliquer que tout le monde peut la comprendre si c'est ultra complexe à mettre en place au quotidien à l'analysé à prendre le trade à gérer etc vous irez quelque part plus travaillé et plus vous épuisez votre psychologie sera remis beaucoup enfin vous vous poussez en fait à remettre beaucoup plus facilement en doute votre stratégie parce que ce sera un process complexe à exécuter au quotidien faut que ça reste simple moi par exemple j'ai systématisé l'identification des ranges et des tendances j'ai systématisé aussi mes signaux c'est codé dans l'assistant vip il va se charger de ça j'ai plus qu'à analyser les meilleures phases de marché et je systématise ça aussi mais je préfère le faire moi même pour assister la machine puisque elle même m'assiste et comme ça je tire le meilleur des demandes mais voyez ici faut pouvoir du coup répondre à chacune de ces questions donc n'hésitez pas à vous poser la question justement vous même avec ses différentes ces différents sujets si vous pouvez répondre à tout ça ça pourra aussi vous aider voir éclaircir un petit peu aussi votre trading est ce qu'il ya un vrai suivi des trades parce que vous comptabilisez les traits que vous prenez pour savoir où vous en êtes très important soit vous utilisez un maillet fixe book par exemple qui va aller du coup comptabiliser pour vous et calculer les ratios etc moi je préfère le faire moi même parce que tous et ce soit la plateforme directement que ce soit tout simplement le ce genre de choses comme ifx book vous allez avoir toujours des traits de comptabiliser d'une certaine manière je préfère le faire moi même puisque dans mon bactère je comptabilise les trades du coup que je dont je sens en sortie partielle comme un seul trade c'est juste qu'il ya différentes sorties partielles dedans et ça donne des résultats et des taux de réussite et des ratios qui diffèrent donc à partir de là bon on peut pour comparer comme ça pour montrer des résultats montré directement la plateforme il faut savoir que les statistiques seront un peu différentes donc voilà pour cette partie vraiment sur cette partie méthode est ce qu'il ya des questions déjà sur la partie méthode avant qu'on attaque la partie un petit peu plus argent directement bastien qui faisait du coup combien faut-il d'actifs en swing trading question vague mais bon disons que pour du swing trading moi je verrais pas moins de 10 actifs tu as pas pas moins de 10 actifs tu peux aller jusqu'à 15 20 ça c'est pas un souci parce que pour moi le swing trading doit vraiment pas te prendre beaucoup de temps par actif c'est à dire que tu vas regarder plusieurs unités de temps tu vas attendre des opportunités qui mettront plusieurs jours à arriver donc le soir tu passes tout ça en revue ça ça doit aller vite et ça doit rester très simple tu peux tu peux partir sur j'irai pas moins de 10 à 10 10 actifs et ensuite tu peux aller sur 15 20 selon ce que tu veux après tu tri aussi c'est à dire que selon bacte est ce que tu fais selon les conditions de trading aussi tu regardes le spread je regarde la volatilité des actifs tu veux dire là les cd hyper forex là sont très intéressants pour du swing trading je vais me rester je vais assez sur d'hyper forex par contre je peux rajouter du gold pour ajouter du silver aussi je peux rajouter des indices boursiers pour faire du swing dessus je peux même mettre des crypto monnaies si je veux tu vois et comme ça tu peux arriver à 15 20 sans souci et pour autant tu passes pas de quatre heures chaque soir à étudier tes graphiques par exemple on va bastien comme élément de réponse le le moins vague possible pour indien super la réponse que je voulais parfait bastien parfait laurent qui disait le plus dur pour moi c'est de trouver le bon setup sans savoir que c'est le bon alors tu sais comment on résout justement pour savoir si c'est le bon ou pas c'est le backtest en fait de compte et c'est pour ça que je travaille énormément là dessus parce que on a beau avoir des théories des idées en tant que traders la seule réponse qui a du sens et la plus valable pour moi sera toujours celle démontrée par les statistiques donc quand j'ai élaboré par exemple à la méthode pour débutants que je propose sur du coup chez les ltr à 70% taux de réussite du coup je l'ai élaboré avec une idée avec une théorie je me suis dit c'est pour débutants c'est une stratégie que je vais donner gratuitement donc je vais pas rentrer trop dans les détails de ma méthode complète etc mais je vais donner le minimum pour qu'il y ait quelque chose d'intéressant et du coup c'est comme ça si tu veux que j'écris un peu cette méthode là mais je les vérifie avec des backtest donc avant de la présenter il ya eu ces backtest là et d'ailleurs des backtest que je présente dans la dans la série de formations gratuites pour débutants que j'ai justement je présente ces backtest là parce que c'est l'élément de réponse qui vient asseoir et donner confiance dans la cette méthodologie tu vois donc c'est c'est le process vraiment donc on peut pas savoir que c'est le bon avant de l'avoir backtester sur des centaines des centaines de trade de tête il y avait à peu près 560 trade backtester dans la méthode pour débutants que j'ai du coup que j'ai mis en place donc pareil sur la tête une trentaine de trade ça n'aurait pas suffit tu peux avoir 30 trade ou tu as 80% taux de réussite et tu rajoutes trente près derrière et tu t'en disais directement à 62% taux de réussite donc il faut un maximum d'échantillons moi même qui me dit coup jérémy lors de ta dernière vidéo vu que tu utilises je sais pas si c'est un logiciel ou un excel qui s'appelle donc très de performance pour très cric corde et trade tu utilises quoi comme outil pour très cric or t3 alors je fais très simple parce que en fait sur les backtest qu'on réalise nous sont réalisés à travers la plateforme et ensuite quand il ya pas expulsé mais tiré directement de la plateforme on la met directement en fait sur excel et on travaille tout ça sur excel donc en fait je vais avoir ces backtest là du coup qui vont travailler entre le logiciel est directement excel donc ensuite sur excel on peut compléter on peut aussi utiliser la machine qui par exemple au bout d'une semaine va compléter tout et trade et les mettre sur excel tu peux faire un mix et deux en fait ça dépend si tu as besoin si tu veux pour avoir une idée de où tu en es dans ta stratégie de compléter trade après trade directement dans ton tableau ou si tu attends quelques jours en fait pour le fait que ça ça dépend des méthodes utilisées moi je préfère du coup si tu veux suivre ce qui se passe courant la séance mais comptabiliser à la fin de la séance quand même qu'ils nous disaient un backtest la proba qui donne la valeur du setup sur le temps avec en rentrée en position quel time frame objectif le drawdown et c'est exactement exactement carré et ça permet de faire des tests si vous avez plusieurs hypothèses à mettre en place plusieurs théories dans votre trading quand vous faites le backtest vous pouvez vous faire des colonnes oui non pour pour les filtres etc et ensuite vous pouvez comptabiliser le tout et savoir justement en mettant tel filtre en plus qu'est ce que ça donne est ce que ça améliore est ce que c'est pire tel filtre en plus etc deux filtres d'affilé qu'est ce que c'est bien un filtre à la place de l'autre est ce que c'est mieux bref ce genre de choses là donc il ya beaucoup de valeur à tirer de ça par contre ça représente un travail monstrueux ça prend énormément de temps et surtout le backtest il faut bien le faire il ya beaucoup de pièges à éviter dans le backtest si on fait un backtest à la va vite et que il n'est pas ultra systématique il n'aura pas autant de valeur parce qu'un backtest discrétionnaire pour moi n'a aucun sens dans le sens où c'est du discrétionnaire donc c'est ça fait appel à votre jugement et l'être humain va toujours être tenté de bonifier ses résultats passés pour se donner confiance pour l'avenir alors que si vous faites du backtest systématique par a plus b il ya un trait d'apprendre ici le stop et là le tp là vous pourrez pas vous tromper vous pourrez vraiment ensuite tiré de la valeur et avoir confiance dans la méthode ensuite on passe du coup à la partie argent ce qui fait forcément appel à la gestion du risque mais également à la notion de rentabilité la taille de position vous allez prendre et une certaine constance à avoir entré donc ici gestion du risque ultra important pour moi tout trader est un gestionnaire de risque la partie psychologique est d'autant plus importante quand on parle de cette notion d'argent vous avez dû remarquer que sur compte de démonstration il ya des millionnaires tous les jours mais sur compte réel ça se passe différemment pourquoi pourquoi cette différence c'est la psychologie la psychologie du fait d'être sur un compte réel avec de l'argent réel durement gagné qui est un risque tandis que sur un compte de démonstration on s'en fiche on risque rien on peut laisser faire et du coup on a une autre vision des marchés beaucoup plus calme et en fait cette vision change à cause de cette notion d'argent le tout bien sûr passant par votre psychologie votre appréhension du risque et vos craintes de perdre de l'argent donc gestion du risque essentiel si elle est bien pensée aussi en soi c'est une stratégie qui va vous aider à aller dans le bon sens dans votre trading et qui va aussi permet de concrèter ça aussi c'est du très concret ça va aussi vous permettre de bien penser votre enfin de bien travailler votre psychologie de passer à travers les périodes difficiles si vous risquez 5% par trade vous allez droit dans le mur dès que vous avez dû redonne votre psychologie et votre et vos émotions même vont faire du yo-yo vous allez tout remettre en cause ou voir perdre le compte si vous risquez moins que cela si vous allez sur du 1% du 0 5% imaginons 0 5% il vous faut carrément 200 trade perdant d'affilée pour pouvoir tout perdre sur le compte et ça c'est sans compter la gestion et la stratégie money management pareil il ya un replay sur la chaîne youtube webinaire money management n'hésitez pas à aller voir très très important et très crucial quand on parle de gestion du risque donc premier élément ici gestion du risque ultra important quelque chose de concret quelque chose de rassurant qui vous permettent de manière concrète au quotidien de pouvoir avoir une psychologie positive de ne pas être du coup au moindre trade en train de transpirer s'il ya des pertes ça c'est important comme ça ensuite vous suivez que le process et c'est en suivant le process que vous pourrez derrière aller dans le bon sens et je vais faire des gains et justement faire des gains ça implique aussi parler de rentabilité est-ce que dans votre trading à l'heure actuelle en fonction du temps passé derrière les écrans par rapport du coup à la rentabilité vous pouvez tirer est-ce que vous vous y retrouvez moi une époque j'étais encore sur le forex je faisais plus du des trading mais j'attendais des scénarios très précis et je passais littéralement des journées pour faire du 5% par mois donc d'accord très bien mais j'y passais toute une journée enfin toutes mes journées du moins donc à partir de là la rentabilité temps versus rentabilité financière n'était pas au rendez vous désormais je fais beaucoup moins d'heures clairement je fais deux heures de trading par jour et la rentabilité est déjà plus important donc à partir de là c'est très très important je passe à 10% par mois donc sur un seul actif en plus alors quand je vais rajouter à la rentrée en septembre le dax le matin du coup et les autres actifs qui auront fini d'être testé comme il se doit avec de nouveaux nouvelles conditions en plus eh bien ce sera d'autant plus intéressant donc je sais que cette rentabilité là je l'ai énormément travaillé posez vous aussi cette question puisque votre psychologie et pour améliorer votre psychologie si vous parce qu'en fait qu'est ce qui se passe si vous passez toutes vos journées derrière les écrans ça va travailler votre psychologie vous avez l'impression de ne faire que ça et que ça n'aille nulle part même si vous avez des résultats positifs du manque ils sont pas suffisants par rapport pour vous à cette notion de temps passé vous n'allez pas aller plus loin en fait dans cette histoire de trading et ça c'est important de le concevoir donc il faut essayer de maximiser la votre rentabilité avec le temps passé ça veut pas dire être ultra agressif risquer 5% par trade ça veut dire bien penser aux choses qu'on a dit avant le marché quel marché trade et savoir quand il bouge pourquoi le trade et c'est la méthode est-ce qu'elle est responsive ce qu'elle me permet de réagir à du trading de range à du trading de tendance du trading de breakout etc etc tous ces éléments là que j'ai moi même travaillé pour arriver à une meilleure rentabilité avec moins de temps passé derrière les écrans ensuite taille de position ça dépend comment vous appréhendez votre trading moi je l'appréhende en pourcentage de du coût de risque de mon capital je vais pas penser en nombre de lots la machine le fait pour moi je sais juste que du coup je n'ai pas enfin il faut pas que j'aille trop loin dans le risque mais toute façon avec le risque en pourcentage par rapport à mon capital je peux pas vraiment aller trop loin donc c'est là où c'est un contrôle bien sûr bien pensé de la gestion du risque mais du coup taille de position ça dépend si vous êtes un trader qui travaille directement en taille de position ou si vous faites comme moi de la gestion par rapport au risque que vous prenez sur votre capital et ensuite la constance la constance d'avoir en fin de compte une gestion qui va limiter vos pertes c'est à dire en fait par trade vous aurez un risque déjà limité vous n'avez pas avoir des trades où vous perdez 5 euros et des trades où vous perdez 250 euros c'est une constance à avoir pour avoir une meilleure psychologie et être et être en fait rassuré vis-à-vis de cette cette partie là sur l'argent qui est essentiel puisque en fin de compte en trading tout des tout découle de l'argent nos actions nos réactions découlent du fait de vouloir créer de la valeur de voir du coup gagner de l'argent en bourse et en trading ultra important dites moi s'il ya des questions sur cette partie là on va avoir aussi quelques petites questions à se poser également ici je regarde juste s'il y avait des questions sur le chat aussi il va nous rester déjà plus que 20 minutes ça passe très vite beaucoup de choses à dire ici mais tu nous disais un peu ça je l'avais lui pardon voilà quand même disait oui je peux le dire du coup ça a pris énormément de temps oui j'imagine normal normal on a aussi benuda qui nous disait c'est exactement ce qui m'arrive en démo tout va bien et en réel je galère la psychologie un benuda qui est qui change tout l'approche aussi que tu peux avoir dans ton trading est-ce que tu es sur du discrétionnaire plutôt du systématique est-ce que tu as une stratégie du coup que tu as établi qui a pris le temps de travailler un petit peu que tu as pris le temps aussi de voir ce qui se passait dans le passé pour voir s'il a dû cette stratégie a du potentiel en fait dans l'avenir et dans le futur dis-moi un peu plus tout ça si tu veux qu'on en parle craque l'eau qui nous dit du coup je sais pas si c'est moi je suis scalper toute la journée devant l'écran mais c'est un plaisir après ça dépend ça dépend de chaque personne si tu veux moi ce que pourquoi j'ai pas été dans le pur scalping ajustant à passer toute la journée à prendre des centaines et des centaines de trade parce que pour moi un trade est un risque et du coup il ya eu d'après ce que j'avais étudié situé aussi il ya beaucoup de traders qui finissent avoir fait par avoir des soucis de santé parce que plus tu passes de temps derrière l'écran plus tu prends trade tata peut-être quelque part du stress tu as de la fatigue tu dois travailler tes nerfs tu dois être plus faux enfin bien focus en scalping tu dois clairement être bien focus et tout ça c'est des choses qui travaillent beaucoup plus dans le temps moi j'ai voulu une approche plus cool plus détente mais pour autant pas en mode swing traders pour autant tu vois mais en mode intra directif puisque je suis entre le scalping et le day trading je vais pas garder mes trades ouverts toute la journée je vais les garder ouverts dans ma séance par exemple d'une heure d'une heure et demie donc c'est un autre style encore j'ai fait tu veux j'essaie de prendre le meilleur quelque part pour moi du scalping et du thé pardon du day trading donc en enlevant le stress qu'on a et du coup le temps passé la fatigue les soucis de santé qui peuvent venir avec le scalping mais en essayant de garder l'avantage de pouvoir travailler des petites des petits petites auriez alors je vais dire petite unité temps mais je suis sur des petits tailles de mouvement en fait tout simplement qui me permettent des fois quand même bien sûr avec du tp2 c'est sûr de choper des gros mouvements c'est dur de faire un bac test après le boulot nous disait benoît oui c'est clair je suis tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord là c'est même les week-ends qui passent c'est même les week-ends qui passent pour vous pour vous dire à l'heure actuelle je travaille encore tous les week-ends j'ai pu libérer du du samedi matin du dimanche matin pour être en famille mais il ya toujours beaucoup de boulot quand même qu'il est jérémy du bois investir c'est super à pardon alors jérémy investir plus c'est gagner plus et si je gère ma plateforme en points plutôt qu'en euros en changeant le lot pour enlever je ne verrai que les points pour le coup donc moins de stress musée carré oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai après bien sûr toi tu as fait ton bac test donc ça va tu peux tu peux te permettre si tu veux de monter en puissance par exemple mais quand tu n'as pas fait ce travail là c'est beaucoup plus complexe donc c'est important d'avoir un bac test pour aussi pouvoir monter en puissance quand il faut appuyer sur l'excellenteur mais nous là qu'ils aient du coup j'essaie d'être dans les thématiques en tout cas de plus en plus top benoda ça fait plaisir bastien qui faisait le fait de faire une clôture partielle en gain est important mais difficile car le ratio change du fait d'une baisse de performance des gains oui mais au moins tu es dynamique avec le marché parce que le marché va pas toujours aller sur ton tp de stop suiveur etc après c'est sur le pourcentage et la distance par rapport à ton tp 1 que tu peux travailler cette rentabilité carim qui sébastien du coup il faut avoir un objectif de gains avec les tp benoda qui nous disait j'étais plus en plus du coup dans le systématique ça c'est bien ça c'est une bonne chose benuda c'est une bonne chose clairement ça va t'aider j'ai du mal à voir avec les confiances à avoir je pense que vous dire confiance excusez moi avec les stratégies et du mal à garder mais trade toujours un problème avec mais stop loss ici michel il faut faut back tester un maximum pour savoir si t'es place si t'es stop loss sont bien placés et si du coup tu peux en effet ne pas avoir confiance dans la méthode parce qu'il ya un souci ou aussi au contrat tu devrais avoir 100% confiance dans ta méthode recours qui n'est du coup tu as raison je pense que ça doit jouer sur la santé le scalping merci j'ai ami je vais me pencher du coup sur le problème je t'en prie craque ou je t'en prie pas de souci alors quelques questions à se poser par rapport justement l'argent quel est mon risque est-ce qu'il est trop élevé ou pas est ce que ça me convient vraiment est ce que mon stop justement est bien placé aussi pas trop près pas trop loin et du coup quelle est ma rentabilité temps versus time enfin time justement étant versus du coup les gains qui peuvent être réalisés dans la séance on va attaquer une dernière partie puisque le temps file ici et qu'on a beaucoup de choses à se dire mais c'est la partie trader bien sûr donc la partie qui nous concerne tous aussi carrément qu'ils aient du coup jérémy le pauvre doit galérer avec nos modes d'écriture non t'inquiète pas de souci car l'utilisé lol du coup et carrément dit merci jérémy pour ta patience avec grand plaisir avec grand plaisir comme d'habitude allez on attaque ici la partie trader avant la fin de ce webinaire qui dure malheureusement qu'une heure c'est du coup celle de bien se connaître aussi en tant que trader connaître les raisons pour lesquelles on est dans le trading connaître ses objectifs il ne faut pas avoir des objectifs trop élevés du coup il faut être aussi cohérent réaliste avec le temps passé avec les capitaux qu'on a plus vous avez d'argent bien sûr plus il est simple du coup de faire de l'argent attention on peut aussi perdre beaucoup d'argent bien sûr mais plus vous avez d'argent plus vos objectifs peut-être peuvent être importants bien sûr l'état physique dans lequel on se trouve l'état mental également dans ce dans lequel on se trouve et bien sûr l'état émotionnel donc les raisons pourquoi on fait du trading important soit pour des compléments de revenus soit pour changer de métier etc soit même pour établir un nouveau revenu la liberté financière tout ce que vous voulez donc ces raisons là sont importantes parce que niveau de votre psychologie elles vont vous aider à tenir et à passer des moments difficiles donc ici si vous avez un objectif et là je passe directement au deuxième point aussi si vous avez un objectif il faut qu'il soit le maximum concret et réaliste pourquoi parce que si c'est un objectif alors il ya deux choses quand on parle d'objectif dans la vie il faut viser très haut bien sûr parce que plus haut on vise plus haut on est sur on est capable d'arriver mais il faut le faire en deux temps pour aller tout en haut réaliser l'objectif il suffit pas de penser à cet objectif là il faut diviser tout par quelques petits paliers en fin de compte des paliers qui sont beaucoup plus réalistes beaucoup plus concret donc ça veut dire déjà arriver à déclencher le premier palier ensuite le deuxième le troisième etc c'est comme ça qu'on arrive tout en donc à partir de là l'objectif est très important vous pouvez avoir un objectif monstrueux tant mieux c'est pas plus mal mais il faut vous faut des étapes concrètes pour y arriver et décrocher cet objectif l'état physique super important si vous êtes fatigué derrière l'écran vous êtes sur du trading discrétionnaire sur cinq actifs en même temps vous allez louper des opportunités vous allez commettre des erreurs vous allez ensuite faire du revenge trading tomber dans la frustration tout ce qu'il ne faut pas donc il faut un état physique qui soit bon fait des sens de sport en manger équilibré tout ça ça fait partie de voir d'une bonne psychologie en fait d'un bon état mental pour être capable de passer à travers des journées vous allez peut-être 10% mais où il ya des journées vous avez peut-être gagné 20% et pas forcément risquer beaucoup pour obtenir des résultats l'état émotionnel forcément important puisque on réagit aux émotions on est des êtres humains on est pur émotion j'ai envie de dire quelque part et à partir de là ces émotions doivent être contrôlées avec tout un process c'est à dire que moi dans mon trading je ne suis plus sujet à des réactions émotives qui vont me faire commettre des erreurs parce que j'ai des process pour tout ce que je fais c'est clair c'est précis c'est simple et je suis le process c'est tout parce que je sais que si je sors du process ce n'est pas bénéfique c'est tout il faut pas se dire peut-être qu'aujourd'hui ça va être bénéfique allez on croise les doigts ça passe non il n'y a pas de chance en trading les gains qu'on obtient c'est pas de la chance pour moi les bonnes phases qu'on obtient c'est pas de la chance pour moi c'est du travail c'est de la logique et c'est la récurrence en fait à exploiter un avantage statistique qu'on peut mettre en place donc très important cette partie traders connaître les raisons ici aussi qu'on a pour trader puisque c'est la base même c'est le pourquoi de notre trading c'est ce qui nous tient moi c'est ce qui me tient depuis autant d'années j'ai des amis autour de moi qui faisait du trading au début avec moi et qui ont tous abandonné au fur et à mesure j'étais le seul à tenir parce que j'ai ma raison j'ai mon pourquoi qui me tient à aller jusqu'au bout les objectifs super important état physique mental émotionnel l'environnement aussi autour de vous est ce qu'il ya des gens qui vont vous motiver aussi qui vont être avec vous qui vont vous pousser aller de l'avant ou est ce qu'il ya des gens qui vont vous dire au contraire le trading du coup c'est le casino ça sert à rien tu perds ton temps tu perds de l'argent repars sur autre chose etc l'environnement va être essentiel si vous avez un environnement qui est accueillant et qui vous êtes tant mieux si vous êtes dans un environnement plus difficile votre psychologie doit être d'autant plus renforcée pour que vous puissiez passer au travers quand même donc les questions à se poser par rapport à ça c'est quoi c'est être conscient de ses forces mais également conscient de ses faiblesses on est des êtres humains on a tous des atouts on a tous des malheureusement des faiblesses sur lesquelles on doit travailler se connaître soi même c'est aussi bien sûr mieux traiter au quotidien travailler aussi sa santé je vous le disais très très important puisque si on n'est pas en bonne santé on fera pas du bon trading surtout si on est en mode discrétionnaire autistématique on peut quand même s'en tenir et heureusement parce que du coup moi même je suis extrêmement fatigué depuis la naissance de ma fille par exemple et j'ai eu le co vide etc du coup ça m'a quand même foutu un coup et pour autant suivre et continuer le process vous le voyez au quotidien avec moi en séance le matin c'est quand même possible grâce du coup à des choses concrètes que je mets en place être seul ou avoir un coach c'est aussi important moi je me suis fait si vous voulez quelque part tout seul avec vraiment de l'expérience autodidacte j'ai pas pris de cours j'ai pas pris du coaching en trading j'ai pas si vous voulez un jeu des cours bien sûr à l'école etc mais la théorie reste la théorie la pratique c'est autre chose c'est à dire j'ai pas pris de formation de trading en ligne ce genre de choses donc je me suis fait en mode autodidacte il y en a parmi vous qui sont très certainement aussi autodidacte il y en a d'autres qui ont besoin d'être accompagné on n'est pas tous fait pareil donc il ya des choix ainsi à faire clairement je vous le dis toujours toute façon en trading on apprend de deux manières soit tout seul ça nous prend du temps et de l'argent soit en se former avec quelqu'un ça prend aussi du temps de l'argent c'est juste que la notion temps et la notion argent est différent dans une solution comme dans l'autre mais quelque part on apprend pas même sur les marchés comme ça de ces manières là ai-je aussi la bonne structure autour de moi c'est ce que je disais un petit peu avec l'environnement est ce que je suis supporté est ce que quelqu'un du coup me permet justement de garder le cap de me redonner confiance quand je perds confiance etc très important moi par exemple mes parents ont été vraiment là pour m'aider il avait confiance en moi ils ont cru en moi et du coup jusqu'à présent bien ça porte clairement les fruits même au delà de ce qu'on pensait donc c'est du coup très très important d'être bien entouré aussi si vous n'êtes pas bien entouré renforcer d'autant plus votre psychologie car il faut s'accrocher à ses rêves ça reste des rêves tant qu'on les réalise pas mais avec des étapes concrètes on peut réaliser ses rêves donc ça c'est super important comment rester motivé alors ça c'est le but injustement aussi des séances qu'on fait chaque matin il y en a qui me font des retours très très sympa aussi comme quoi justement c'est très motivant et c'est c'est super important en trading de rester motivé sinon le marché peut vous passer au rouleau compresseur et ensuite vous vous jetez comme ça parce que il ya des journées qui peuvent être compliquées il y aura toujours des journées compliquées il y aura toujours de belles belles journées et pour voir ces séances du coup magnifique sur lequel on a des stops suiveurs courir 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 il faut passer par des journées où on a peut-être quelques trades perdant d'affilée il faut pas du coup détourner le regard pour autant donc voilà ici j'ai envie de vous rappeler les bonnes pratiques pour finir ici sur cette séance je reviens sur le jeu sur le chat puisque le temps passe très très vite les bonnes pratiques je vous le disais travailler sur du très concret plan trading stratégie bac test c'est des choses concrètes qui vont vous aider à travailler votre psychologie cet été pour mieux préparer la rentrée aussi donc voilà je reviens un peu ici sur le tchat j'espère que ça vous a plu beaucoup de psychologie mais beaucoup d'éléments importants à mettre en place pour mieux rendre tout ça concret est possible attendez je remonte un petit peu l'on était où sur le tchat j'essaie de retrouver tout ça car il dit du coup en plus je vois que tu as fait tes études à côté de chez moi la défense à la part fait excellent car il craque l'eau qui faisait merci jérémy tuer pure très oui très pur merci beaucoup carim aussi craquel ou ça fait plaisir comme commentaire clairement nicole qui nous disait bonsoir tout le monde j'espère qu'il y aura un replay j'arrive que maintenant oui il y aura un replay il y aura un replay du coup et nico tu me disais mohamed qui était du coup c'est vrai jérémy je suis au jus de citron voilà au réveil avec séance de sport corde à sauter promenade en journée pour être en forme optimum au quotidien parfait 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 je t'avoue qu'avant la naissance d'inès c'est ce genre de choses que je faisais aussi il faut que je m'y remette mais avec la fatigue c'est dur le mindset quoi il faut qu'il faut travailler et son why disait michael exactement super super important c'est ce qui fait la différence sur le long terme ahmed qui nous disait pour moi après une journée de travail le seul indice que j'aime trader c'est le nasdaq c'est l'indice américain préféré c'est mon indice américain préféré clairement donc assez d'accord avec toi ahmed craquelou qui nous disais tu trouves qu'on traite mieux en faisant du sport question pour pour karim peut-être mais je vais répondre aussi oui oui aussi un tout à fait en fait plus noté dans ton état physique mental et émotionnel bon et plus tu seras serein pour faire ton trading etc mais avec du concret derrière c'est à dire que tu as beau être au top de ton physique manger sainement etc si tu n'as pas de stratégie de choses concrètes dans ton trading c'est du discrétionnaire et ça va pas t'aider ça va ça va t'aider en fait à prendre des peut-être des meilleures décisions mais ça va pas t'aider au maximum puisque tu auras qu'une partie du puzzle quelque part et encore il faut que je trouve le temps tu nous y amène oui je comprends je comprends je fais des séances de 21h à 22h tous les soirs justement avec les ltr c'est assez pratique pour ceux qui n'ont pas le temps en journée benuda qui nous est merci pour des explications avec plaisir benuda tu nous disais j'apprends plus avec tes vidéos que ce soit le matin ou les webinaires ou sur ta chaîne youtube encore merci j'espère que ça va continuer tu nous donnes de la force à grand plaisir benuda c'est je suis là pour ça je suis là pour ça et c'est ces messages là sont des récompenses car moi pour moi merci beaucoup les quelques disait pourquoi alors c'est pourquoi pendant je trade en live le matin comme ça je me sens pas seul moins de stress et j'apprends parfait michael c'est le but un aussi ces séances live la matinée à l'admirals dom dom qui nous disait merci pour ce vécu ça fait plaisir car en voyant où tu en es cela nous donne de l'espoir merci jermy top dom dom ça fait d'autant plus plaisir ici si ça peut vous motiver clairement c'est important parce que c'est comme ça qu'on y arrive du coup michel qui faisait voilà oui je suis autodidacte tombé dans la marmite par mon fils mais il a abandonné mais je ne lâche pas et tu me motive à y croire à garder confiance parfait michel parfait parfait ça fait plaisir à lire aussi ça et quand ça nous tient toute façon on lâche rien moi j'appelle même au bout d'un moment j'ai appelé ça la passion addiction elle très digne ici laurent qui disait ton expérience nous sert merci à toi avec grand plaisir laurent un grand plaisir mohamed qui nous est merci pour ton retour d'expérience et à bienveillance super mission comme d'habitude avec toi merci beaucoup mohamed ça fait très plaisir craque l'eau qui nous disait prêt pour shorter tout à l'heure alors j'ai pas les graphiques sous les yeux mais je vais m'y pencher dans quelques secondes puisque le vrai ma séance à 9h a démarré avec l'été aussi car il dit oui tu te alors oui tu te sens mieux dans ton corps par rapport au sport avec tes objectifs et tu es plus focus ouais je suis assez d'accord bastien qui nous disait aussi merci jérémy c'est vrai que tu as des compétences humaines rares j'adore ces séances merci vraiment vraiment merci beaucoup bastien pourtant mais sachant touche christian qui nous disait du coup faire une bonne randonnée avec son portable avec une bonne connexion c'est magique christian merci à toi excellent et à karim kizak raclou du coup bien dans son corps bien dans sa tête ouais c'est vrai aussi ça les chers qu'ils aient il faudrait que tu nous fasses une stratégie de débutants pour éviter de tomber dans les 80% de comptes perdants j'espère être dans les 19% bien la stratégie pour débutants que j'ai élaboré qui est sur ma chaîne perso et sur le site même si vous passez par là l'adresse mail france arrobas admiral markets.com tu trouveras une méthode pour débutants il ya à peu près en moyenne sur l'historique un trade par jour donc c'est une stratégie pour débutants donc je suis pas rentré dans le détail du coup de de tout ce qui est le plus juteux bien sûr dans ma méthode mais rien qu'avec ça déjà tu sors justement des 80% de traders perdants c'est pour ça que j'ai voulu aussi si vous voulez avec ce système là donner une opportunité avec une formation gratuite de sortir déjà des traders perdants ici mais rien qui nous disait pardon bien marianne qui nous disait merci pour tes conseils du coup je pense que je suis sur la bonne voie je pense tu veux dire donc ça ça fait plaisir maria marianne pardon top 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 tu es notre psychologie le matin notre psychologue je pense que je vais dire christian écoute je t'avoue qu'on m'a souvent fait des retours comme quoi j'ai joué que psychologue bon j'ai pas fait les études pour pour le coup mais en tout cas je sais à travers quoi on passe en trading et ce qu'on vit dans la science avec l'expérience donc c'est toujours le retour que je vous partagez un maximum lagdar qui nous disait jérémy s'il te plaît ton avis sur ce qui se passe sur l'euro tu sais d'un point de vue fondamental j'ai pas d'avis je suis mouvement jusqu'à par exemple typiquement en swing trading je serai du coup j'aurais pris toute la vente j'aurais pris toute la vente parce que oui c'est ça redevient historique de parler bien sûr de la parité clairement mais à partir de là du manque le comportement du prix t'indique qu'on peut aller plus bas on peut aller plus bas en fait faut s'arrêter à cette simplicité ensuite c'est la gestion du risque et du coup de bien penser où tu en es dans la tendance pour voir si on peut continuer pas ça va rester très technique pour moi et très tactique aussi j'ai envie de dire mais c'est le cas situé pour pour ce genre d'événements aussi quand même qu'ils aient never give up oublié jamais et vous des oubliés n'oubliez pas ouais clairement bien dit karim aussi michel qui faisait merci jérémy très pédagogue avec grand plaisir michel on va s'arrêter là donc je vous rappelle bien sûr vous pouvez aller sur le site admiral markets.com se lâcher faire pour plus d'informations vous avez l'adresse mail justement que dont je vous parle très souvent la chaîne youtube bien sûr on se retrouve dès demain matin 8h30 10h pour un nouveau live et on a le facebook l'instagram le compte twitter aussi ça m'a fait très plaisir un sujet très important la semaine prochaine on continue n'hésitez pas dès demain matin je vous partage le lien il est déjà sur l'espace formation justement webinaire vous inscrire pour le prochain webinaire on en était où du coup à la cracou qui dit du coup je vais me mettre à fond dans la démarche carim qui nous dit alors cracou qui dit à karim le peu que j'ai fait ressenti de mieux et mes résultats mais je pensais que c'était un fantasme je vais mettre dans la dans la marche je pense que tu es sur la bonne voix un craquel ou michel qui faisait bonne soirée merci avec grand plaisir bonne soirée aussi vite ça baisse sur le dos et donc on y va ici et 58 je dois vous quitter très bonne soirée à tout le monde merci à vous tous du coup est ce que tu connais un outil pour aider à traiter sur plusieurs comptes en même temps on en reparle luc si tu veux de la de tête j'ai plus long mais j'en connais un merci bonne soirée de diamènes bonne soirée à vous tous je dois vraiment filer très très bonne soirée on se retrouve très très bientôt bien sûr demain matin 8h30 10h une fois le plus un grand merci à vous tous pour vos messages toujours super super sympa merci à tous très bonne soirée et à demain